Bonjour à tous. Ce serait mon genre de bain-fargé dans un bec à de fil. Je me suis informé avant, je me suis dit, là, ils vont-tu rester là? Alors aujourd'hui, on dit-tu « veille de Noël » même si on est le matin? En tout cas, je vais le dire. Je me suis vraiment interrogé sur ça hier soir. Faut-il que je dise « veille de Noël »? Alors, si vous êtes invité aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue. Dans les dernières semaines, on a fait une série sur l'avant, la préparation à Noël. Et donc, on avait vu, et cette année, il y avait une espèce de grand thème, c'était de voir comment les promesses pointaient vers Jésus, vers ce que Jésus a fait. Et on avait vu l'espérance. Et Mathieu nous avait dressé un espèce de grand portrait de la Bible avec le grand récit. Après ça, on avait décortiqué un petit peu l'idée de paix qui était annoncée la semaine passée avec Will. On a vu la joie. Et aujourd'hui, mon travail, c'est de vous parler de l'amour. Donc, espérance, paix, joie et aujourd'hui, l'amour. Et l'amour, je vais l'aborder dans le sens du motif. Le motif qui motive Dieu à mettre un plan en place, à l'exécuter, à l'accomplir et à nous bénir par le fait même. Et mon travail aujourd'hui, ça va être un peu dans ce grand récit, de regarder ce thème. Et j'ai choisi de commencer par un prophète, évidemment, que tout le monde a lu cette semaine. Ou ce mois-ci. Sophonie. Alors, Sophonie, si vous le cherchez, si vous avez une Bible, alors vous prenez l'évangile de Matthieu, vous revenez, pas très rapidement, 4 livres avant, et vous trouverez parmi les 12 prophètes, le prophète Sophonie. Et on va lire Sophonie, chapitre 3, verset 9 à 20. Et s'il y en a qui tournent, vous ne tournez pas. Avec moi, c'est toujours bon d'avoir une Bible papier, mais je ne mets pas des textes à l'écran. Même si ce n'est pas avec moi, c'est toujours un bon moment. Allez, je vous annonce mon plan quand même. Je vais essayer de décrire le genre d'amour qui motive Dieu à pourvoir à un rédempteur. Après ça, je vais illustrer bibliquement ce genre d'amour. Et après ça, on va tirer des applications de ce qu'on va avoir vu. Mais on va débuter par Sophonie. Et plus tard, on ira dans Isaïe. Sophonie, chapitre 3, verset 9. Alors, je rendrai pur les lèvres des peuples pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel en lui rendant un culte unanime. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront l'offrande. En ce jour-là, tu n'auras plus honte de tes agissements, des crimes que tu as commis contre moi. Car alors j'écarterai du milieu de toi ceux qui s'exaltent avec orgueil. Et tu cesseras d'être arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas de fraude. Ils ne diront pas de mensonges. Ils ne se trouveront pas dans leur bouche une langue rusée. Quand ils auront leur pâture et leur gîte sans que personne les dérange. Pousse des cris de triomphe, fille de Sion. Lance des clameurs, Israël. Réjouis-toi. Exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a écarté de toi les jugements. Il a détourné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à craindre. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, sois sans crainte. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Je recueillerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont demeurés loin de toi. Sur le déshonneur pesait comme un fardeau. Voici qu'en ce temps-là, j'agirai contre tous ceux qui t'affligent. Je sauverai celles qui boitent et je rassemblerai celles qui étaient chassées. Je ferai d'eux un sujet de louanges et de renom sur toute la terre où ils sont dans la honte. En ce temps-là, je vous ferai revenir. Ce sera le temps où je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de renom et de louanges parmi tous les peuples de la terre quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Prions. Saint-Germain, Dieu, ma prière toute simple ce matin est celle-ci. Que nous puissions t'aimer plus. Beaucoup plus. Que tu produises en nous la joie alors que notre foi est mise à l'épreuve. Que nous comprenions un peu plus ton salut afin qu'on puisse s'en réjouir davantage. Et enfin, produis en nous une humilité imprégnée à la foi d'un sens aigu de notre méchanceté et aussi une reconnaissance de ta bonté et de ta grâce. Amen. Dans le fameux livre de John Bonnian, Le voyage du pèlerin, écrit dans les années 1600, fin 1600, John Bonnian emprisonné dans sa prison à cause qu'il a voulu prêcher l'Évangile. Et sous forme d'une allégorie, John Bonnian parle d'un certain dénommé chrétien qui luttait parce qu'il s'interrogeait sur la manière d'être sauvé. Et puis, voici, je vous lis un extrait de comment le récit débute. Un jour où il errait dans les champs, extrêmement angoissé et plongé dans sa lecture, j'entendis ses criers tout haut encore une fois, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » J'ai remarqué aussi qu'il regardait de tous côtés comme s'il cherchait à s'enfuir, cependant il ne bougeait pas de l'endroit où il se trouvait. Sans doute parce qu'il ne savait où aller. Je vis alors un homme dont le nom est évangéliste s'approcher de lui et lui demander pourquoi il se lamentait ainsi. M. lui répondit-il, « Je lis dans ce livre que je suis condamné à mourir et qu'ensuite je dois être jugé. Or, je découvre que j'ai peur de la mort et que je ne suis pas préparé à subir le jugement. » Alors, lui dit l'évangéliste, « Pourquoi craindre la mort puisque cette vie est mêlée de tant de maux? J'ai peur que le fardeau que je porte ne m'entraîne plus bas que la tombe et ne me précipite en enfer. Et, M. si je ne suis pas seulement capable de souffrir la prison, je le suis encore moins de passer en jugement et de subir un châtiment. Voilà ce qui me fait pousser des cris de gémissement. Alors, si tel est ton état, pourquoi ne cherches-tu pas à en sortir? Hélas, je ne sais où aller. » À ces mots, l'évangéliste lui donna un rouleau de parchemin sur lequel était écrit, « Fuyez la colère à venir. » L'homme lut cette parole puis regarda fixement son interlocuteur et lui demanda, « Où dois-je fuir? » Alors, l'évangéliste étendit la main dans la direction d'une vaste plaine et lui dit, « Vois-tu là-bas cette porte étroite? » « Non, » répondit l'homme. « Alors, dit l'autre, « Distingues-tu une lumière brillante? » « Je crois que je l'aperçois. » Alors, tiens donc tes yeux fixés sur cette lumière et marche directement vers elle. « Tu arriveras à la porte, tu frapperas et là, on te dira ce que tu dois faire. » « Je vis alors que l'homme se mettait à courir. » La semaine passée, Will nous a entretenus. Il a glissé le sujet du pèlerinage. Et cette semaine, j'ai changé complètement parce que je veux prendre au bon ou ce que Will nous a laissé puis aller un petit peu plus loin dans ce sens-là. « Je vis l'homme qui commençait à courir. » Et sophonie est un peu comme ce pèlerin. Voyez-vous, le livre que Chrétien est en train de lire, c'est la Bible. Alors, évidemment, de nos jours, on pourrait lire ça puis on dit, bon, écoute, le problème, le gars, il lutte parce qu'il a peur du jugement parce qu'il voit ça dans un livre. Le problème, c'est le livre. L'est pas le livre. Il n'y a plus de problème. N'est-ce pas? Et pourquoi irions-nous dans un livre pour lire? Alors, on sait qu'il est en train de lire la Bible. Et parfois, on voit des passages dans les Écritures qui, honnêtement, en tout cas, c'est peut-être mon coup parce que je suis quelqu'un de bizarre, mais des fois, j'ai l'impression que ils sont durs. Et sophonie est dure. Sophonie débute par un jugement vraiment, vraiment dur. Chapitre 1, verset 2. Je supprimerai tout sur la surface du sol. Je supprimerai les hommes et les bêtes. Je supprimerai les oiseaux, le ciel et tout le reste qui va suivre. Et sophonie annonce un jugement vraiment terrible à ceux qui ne se confient pas en lui. Et en fin de compte, il n'est pas simpliste de diviser sophonie en trois sections. Il y a une espèce de gros jugement où le chapitre 1, il n'y a pas d'espoir. Il me fait penser un peu à Chrétien. Il ne voit pas d'espoir. Il y a un jugement qui s'en vient. Je vais être détruit. Et là, au chapitre 2, il y a comme une lueur d'espoir qui va arriver. Une petite lueur qui débute. Rassemblez-vous et recueillez-vous, nations sans pudeur, avant que ne survienne le décret et que ce jour ne passe comme de la menu paille, avant que n'arrive sur vous la colère ardente de l'éternel, avant que n'arrive sur vous le jour de la colère de l'éternel. À ce point-là, il n'y a pas grand espoir. Mais là, c'est comme la voiture au loin, la porte là, je vois comme une espèce de petite lumière qui brille. Cherchez l'éternel, vous tous humbles de la terre qui exécutez son ordre. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. « Peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'éternel. » Donc, il y a comme une lueur qui se dessine. Et la troisième portion qu'on a lue au chapitre 3, verset 9, alors là, l'espérance explose. Et là, c'est l'abondance de la joie et c'est honnêtement un texte qui concerne le ciel vraiment négliger, pas connu, mais quand même vraiment incroyable. En fait, ce que Sophonie nous dit est presque pas croyable. Puis on va regarder quelques perles dans ce passage. Mais ceux qui sont en vue dans le passage de Sophonie qu'on a lu, sont ceux qui ont reçu le salut et qui se tournent vers Dieu et trouvent leur refuge dans son nom. Et ça, c'est... Dans la Bible, c'est clair. C'est un sujet qui revient, qui revient. Et on va voir que le langage que Sophonie va utiliser ouvre. Alors, un peu comme le prophète Ésaïe, Sophonie, il crée des personnes qui étaient contemporaines de Jérémie, qui étaient en captivité, qui étaient... qui vivaient vraiment des grosses épreuves. Et Sophonie veut, oui, à la fois parler des jugements parce que le peuple est plombé dans l'idolâtrie, mais en même temps, il veut leur donner de l'espoir. Mais cet espoir va s'ouvrir, va vraiment grandir. Et en fin de compte, si on va... Tu sais, c'est qui qui obéit à l'éternel? Tu sais, si on prend le grand message de la Bible, c'est qui? C'est le peuple de Dieu. C'est ceux, comme Galap nous dit, ceux qui sont à Christ. La vraie descendance d'Abraham, les héritiers de la promesse. Et ça, on a le Nouveau Testament qui nous dit ça. Et Sophonie nous parle que c'est ça qui va arriver, que la promesse va s'ouvrir aux nations. Et la première chose que je veux que vous voyez aujourd'hui, c'est ceci. En fait, on va regarder deux choses dans le genre d'amour qui motive Dieu à pourvoir un rédempteur. Et la première chose, c'est le langage de la Nouvelle Alliance. Je rendrai pur les lèvres des peuples. Vous voyez, ça l'ouvre. Israël, eh oui, t'es tombé dans l'idolâtrie, il va y avoir un jugement qui va arriver, mais ça finira pas là. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir pour les peuples pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Verset 10, « D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront l'offrande. Et en ce jour-là, tu n'auras plus honte de tes agissements, des crimes que tu as commis contre moi. Ils vont écarter du milieu de toi. Ils vont exalter, ils vont être un peuple humble. Ils vont avoir un reste. Au verset 15, ils n'auront pas de jugement. L'ennemi va être détourné. Ils vont être pardonnés. Alors, c'est des références d'un contemporain de Jérémie au même langage qu'on trouve dans Jérémie 31 qui est le texte de la nouvelle alliance. Il est en train de dire « Je vais avoir une nouvelle alliance. » Et il va donner des détails ici de cette nouvelle alliance-là. Et la première chose qu'il faut voir, c'est qu'elle va s'ouvrir aux nations. Elle va grandir. Alors, Israël était dans ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Ancien testament. Je veux dire ancienne alliance. Et on a les détails de comment la nouvelle alliance s'est mise dans le Nouveau Testament. Mais Sophonie, dans l'Ancien Testament, pointe vers ce qui va arriver plus tard dans le Nouveau Testament. Et remarquez que ceux qui ont reçu le salut de Dieu dans le texte de Sophonie sont appelés à se réjouir et à chanter. Et là, on ne parle pas d'une espèce de chant poche, insipide, mais plutôt une espèce de joie à crier pour que ça sorte de tout cœur. Et honnêtement, aucune expérience sur cette terre peut nous faire vivre le genre de chant qu'on est appelé à chanter dans le prophète Sophonie. On ne connaît pas ça. Mais il pointe au jour où nous chanterons pleinement et de tout cœur. Alors, vous êtes peut-être de ceux qui regardent l'Ancien Testament et qui se disent « Oui, nous, on est chrétiens. On est régénérés. On a le Saint-Esprit. » Eux autres, les Israélites, ils n'avaient pas ce qu'on a, nous, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament avec le Saint-Esprit et tout ça. Eux, ils étaient dans l'Ancien Testament. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Mais ça, ce n'est pas pour nous autres. Peut-être que vous vous dites que l'Ancien Testament, c'est juste pour nous instruire, mais il y a une couple de leçons certainement morales à appliquer, mais ce n'est peut-être pas pour nous autres. Et là, des fois, ceux qui pensent ça, on commence à s'examiner soi-même, puis là, on se dit, finalement, on a reçu bien plus que dans l'Ancien Testament. Fait que nous autres, on est quand même mieux. Puis là, sans s'en rendre compte, peut-être qu'on, on ne le dit pas comme ça, mais l'humilité commence à partir un peu. Nous, on est mieux. Nous, on a des révélations que d'autres n'ont pas. Et peut-être même que c'est par rapport à d'autres églises. Nous, on a des révélations que d'autres n'ont pas. Et on regarde les problèmes d'idolâtrie du peuple d'Israël, puis on se dit, ça, ce n'est pas pour nous autres. Nous autres, on a seulement un vrai Dieu, puis on est son peuple. Et là, on voit des chrétiens qui luttent dans notre église, puis un petit peu partout, puis là, des fois, on est surpris qu'il y a des chrétiens qui luttent, puis des fois, ils tombent, puis des fois, ils tombent gravement. Puis nous autres, on les regarde et on se dit, ouais, nous autres, on n'est pas pire. Nous autres, on n'est pas, on n'est pas de même. Et on oublie que même les apôtres nous mettent en garde contre les péchés que même le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament faisait. le dernier verset de un Jean, la première lettre de Jean, l'apôtre Jean nous dit, petits enfants, parlez des chrétiens, prenez garde aux idoles. Et dans le contexte d'un Jean, les idoles, c'est tout ce qui n'est pas Jésus-Christ. Et après avoir traité dans sa lettre de plein de choses, puis de plein, justement, des révélations que d'autres pourraient avoir, à la fin, comme dernier conseil, et dit aux chrétiens, mes petits enfants, prenez garde aux idoles. Prenez garde de vous enorgueillir, d'avoir d'autres choses. Oubliez pas que, oui, c'est des enseignements qu'on voit dans l'Ancien Testament, mais ces enseignements-là nous parlent. Oui, le peuple est tombé dans l'idolâtrie, faisons attention. Et si on reprend l'allégorie de John Bonnyan avec le livre que le chrétien est en train de lire, la Bible, on voit que dans ce livre, il va finir par trouver l'Évangile. Mais sophonie, quand on lit l'Ancien Testament, il y a des fois que c'est difficile de voir l'Évangile dans l'Ancien Testament. Parce que c'est pas exprimé comme qu'on voit dans le Nouveau Testament. Mais sophonie, c'est comme une mini-bible. Un prédicateur que j'aime beaucoup, Mark Bullmore, il disait sur Sophonie, il dit, Sophonie, c'est comme une mini-bible. Puis il dit, c'est comme s'il pointe vers le Nouveau Testament comme une femme enceinte qui grossit, qui grossit, qui grossit, puis qu'à un moment il n'a pas dit qu'elle explose. Et donc, l'Ancien Testament, c'est comme ça. Et les promesses, ils grossissent, puis ils prennent de l'ampleur. Et là, on les voit s'accomplir dans le Nouveau Testament. Et sophonie, tous les éléments de l'Évangile sont présents. Vous êtes pécheurs, mais il y a un espoir. Et l'espoir grandit. Et si vous mettez votre confiance en Dieu, bien, non seulement il va fournir au Rédempteur, il va vous inclure dans son peuple et il aura éventuellement, quand on va être avec lui, une triomphante allégresse pour vous. Alors, les éléments de l'Évangile sont contenus dans le prophète Sophonie. Bon, là, je sais, vous vous dites, oui, c'est Noël, tu nous parles de ça. Mais c'est ça, Noël, c'est une bonne nouvelle. L'annonce d'un Rédempteur. Un Rédempteur, c'est quelqu'un qui vient racheter de quelqu'un, de quelque chose de mauvais, de méchant. Et là, on chante, oui, l'arrivée du Rédempteur, bien, c'est parce que il est venu racheter du monde qui périssait. fait que Noël annonce à lui-même une mauvaise nouvelle. T'as besoin d'un Rédempteur. Alors, faisons un peu de counseling biblique. t'es pire que ce que tu penses. C'est ce que Sophonie nous apprend. Israël était convaincu qu'il était correct, là, je dirais, ah, on est peut-être tombé un peu, on est peut-être un peu dérivé, on a peut-être, non, 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 Dieu les voit vraiment séparés, mais c'est ce que Sophonie nous dit. Et comprendre la profondeur de notre méchanceté aide à comprendre la grandeur de celui qui va pourvoir. Il y a deux semaines, j'avais dit, tu sais, un petit Jésus dans une crèche, ça ne sauve pas grand monde, puis il y en a qui étaient partis un petit peu à rire de ça, mais en même temps, c'est ça le point, c'est la série sur l'avant, c'est plus que j'étudiais les passages qu'on avait étudiés, puis c'est ça, plus que je me disais, dans le fond, ce qui doit ressortir de notre série, c'est le fait qu'on a un grand sauveur. Il n'est pas juste né pour être né. La Bible, elle ne parle pas de la naissance de Jésus juste pour parler de la naissance de Jésus. Elle parle de la naissance de Jésus parce qu'il est venu en mission et sa mission c'était de venir mourir et de racheter et d'établir cette nouvelle alliance-là. Et Noël pointe vers quelque chose. Et Sophonie vit cette tension-là entre le peuple qui est sous le jugement puis cet espoir qui est annoncé. Ça, c'est la première chose que je voulais que vous voyiez. Et Dieu va faire une nouvelle alliance. puis notez que cette alliance-là ne dépend pas de la qualité du peuple mais de la qualité de celui qui va sceller cette alliance-là. Et la deuxième chose que je veux que vous voyez, c'est le langage d'amour. L'éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. T'sais, allez, pensez à ça, là. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante à l'égresse. C'est un bijou, ce verset-là. C'est une perle. Et littéralement, ce qu'il dit, c'est il doit se taire à cause de son amour. Dit autrement, restez avec contentement. Restez avec contentement, s'exprime dans le silence, en gardant le silence. C'est-à-dire sans murmure, sans se plaindre, sans rechigner. C'est-à-dire que Dieu va être content de vous qui êtes chrétien. Il va être content, se contenter, et il va garder le silence. Il n'y aura pas objet de se plaindre de ceux qu'il aime. Quand on dit que Dieu se repose dans son amour, ça signifie qu'il ne cherche pas un objet d'amour plus satisfaisant. Son amour va s'installer dans l'âme de celui, dans l'âme de celle qui a fixé son regard. Son amour va s'installer dans l'âme de celui qui a fixé ses regards. dans Romains, on voit trois choses. Chapitre 1, verset 7, il dit que ceux qui aiment Dieu, il les a appelés. Au chapitre 8, on voit l'inverse. En fait, celui que Dieu aime, il les appelle. Au chapitre 8, c'est rendu celui qui est aimé de Dieu va aimer Dieu. puis entre les deux, chapitre 5, c'est qu'il met son esprit en nous, qu'il implante son amour en nous. Chapitre 5, verset 3 à 5. Il implante son amour en nous. Et donc, Dieu va déverser. Et dans le fond, ce n'est pas parce que vous êtes aimable que vous agréciez. Et si vous vous connaissez un petit peu, cette promesse-là est quand même incroyable parce qu'honnêtement, qu'est-ce que vous avez à offrir à Dieu dans votre vie qui ferait en sorte qu'il prendrait plaisir en aucun autre chose que vous? Et si vous pensez que vous avez quelque chose à offrir qui vous rendrait aimable aux yeux de Dieu, permettez-moi d'interroger quelques amis autour de vous et votre femme ou votre mari? Moi, je suis une exception. Évidemment pas. Une fois déposée dans l'âme cet amour, elle ne peut pas rester sans effet. C'est impossible. Henri Skougal, un puritain écossais, disait, a fait un commentaire percutant, il disait, la valeur et l'excellence d'une âme doivent être mesurées par l'objet de son amour. Il ajoutait un peu plus tard dans son écrit, l'amour de Dieu est un sens délicieux et affectueux des perfections divines qui amènent la résilience de l'esprit et le sacrifice pour lui. Nous désirons plus que tout lui plaire et se délecter en rien de plus pour le suivre et être en communion avec lui et être prêt à le faire ou à souffrir toutes choses pour son nom ou son plaisir. Et en fin de compte, quand on décortique cette promesse-là, on voit que c'est lui qui pourvoit l'alliance, on voit que c'est lui qui nous aime et on voit que c'est lui qui se rachète un peuple. Un autre puritain du nom de Richard Sibbes, il faut que vous mémorisiez cette phrase-là. Parce que si on se considère à la lumière du jugement qui pèse sur nous, on découvre une chose, c'est qu'il y a plus de grâce en Christ que de péché en nous. Quel Dieu incroyable! Et j'aimerais vous illustrer ces deux principes-là qu'on a vus, alliance et amour. Et quelle illustration, quelle image biblique peut exprimer ces deux choses-là, alliance et amour? La mariage. n'est-ce pas? Alors, la meilleure image est certainement celle du mariage qui joint les deux une alliance et ensuite de ça l'amour. Et notez qu'il y a juste la Bible qui nous transmet une vision du mariage si transcendante et glorieuse au-delà de nos sautes d'humeur et de nos échecs le mariage est de Dieu et nous révèle des vérités par rapport à Dieu. Mon message aujourd'hui concerne moins le rôle du mari ou de la femme mais si on considère le mariage dans son sens biblique et ce que je veux dire par son sens biblique c'est que en fait ça va élever le débat aujourd'hui il y a des gros débats sur le mariage avec l'église catholique qui a le pape et qui veut marier on sait tout ça mais le but principal du mariage ultimement c'est de nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe entre Christ et son église entre Christ et son peuple et le mariage nous apprend quelque chose de l'union de Christ avec son peuple et pour ça on va tourner dans Isaïe 54 on a lu tantôt le passage un petit peu plus dans son entier au verset 5 on lit ceci ok je rappelle contexte Isaïe 54 le peuple est tombé dans l'idolâtrie il y a un jugement sur lui il est en captivité par les babyloniens et là on est dans cette section du livre d'Isaïe qui fait suite au chapitre 53 où Dieu annonce l'arrivée d'un serviteur souffrant qui va racheter le peuple et malgré son sacrifice malgré sa mort il va voir une descendance nombreuse et le chapitre 54 va décrire cette descendance et entre autres il va arriver à un point au verset 5 où il va dire car celui qui t'a fait donc encore une fois on voit que c'est Dieu qui a fait son peuple qui a racheté son peuple qui va sceller le rachat de son peuple c'est lui qui le fait car celui qui t'a fait est ton époux Dieu va être marié à un peuple intéressant l'éternel des armées est son nom et ton rédempteur est le saint d'Israël il se nomme Dieu de toute la terre car l'éternel te rappelle comme une femme abandonnée et là on voit dans le passage si on le voit plus long on voit au verset 10 quand les montagnes s'ébranleraient quand les collines chancèleraient ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix ne chancèlera pas langage de l'alliance et au verset 8 dans un débordement d'indignation je t'avais un instant dérobé ma face mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi dit ton rédempteur l'éternel alliance amour il est ton époux et cette idée de mariage dans le livre d'Isaïe on le voit aussi au chapitre 62 et là 62 de 1 à 5 et suivant aussi mais je vous lis le verset 5 parle de Sion Jérusalem lisons le verset 4 on ne te nommera plus délaissé on ne te nommera plus ta terre désolation mais on t'appellera elle est mon plaisir voyez c'est à peu près le même langage que Sophonie il tire sa joie il est son plaisir et on l'appellera la terre l'épousé car l'éternel trouve son plaisir en toi et ta terre sera épousée comme un jeune homme devient l'époux d'une vierge ainsi des fils deviendront pour toi comme des époux et comme la fiancée fait la joie de son fiancé ainsi tu feras la joie de ton Dieu la promesse augmente il se fait un peu là il est marié avec une ville pourquoi il est marié avec une ville ça l'augmente ça vous interroge voulez-vous pourquoi il est marié avec une ville on peut changer de sujet tournez avec moi dans Apocalypse 21 dans sa vision incroyable Jean va voir un nouveau ciel une nouvelle terre des nouveaux cieux nouvelles terres expression qui revient dans Isaïe 66 ça leur manque et on trouve au verset 1 et 2 ceci je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux j'entendais du trône une voix forte qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux il essuiera toute l'âme de leurs yeux la mort ne sera plus il n'y aura plus ni deuil ni cri ni douleur car les premières choses auront disparu vous voyez l'ancienne alliance l'ancien testament pointe vers le nouveau et Jésus vient accomplir la rédemption c'est ce qui est ici pourquoi il n'y a plus de tabernacle parce que Dieu est son temple Dieu a racheté par Jésus Christ un peuple et là on voit qu'il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et là on voit un petit et la mer n'était plus est-ce qu'il est en train de nous parler du système hydrologique de la nouvelle terre des nouveaux cieux aux nouveaux cieux il n'y aura plus de mer il n'y aura plus d'eau c'est ça il y a quelques années pour un enterrement dans une autre église on m'avait demandé d'animer un peu la transition entre le prédicateur invité puis ensuite de ça lui il apportait le message parce que c'est un prédicateur qui était qui était connu dans la famille qui était allé à la conversion des enfants puis la personne qui était décédée bien était venue au Seigneur avec lui puis il avait déjà fait l'enterrement de son épouse fait que c'était comme dans la famille c'était et pendant les funéraires le prédicateur commence son message ça allait bien jusqu'à un certain point puis ceux qui me connaissent moi quand ça fait pas l'affaire je viens rouge puis j'ai ma veine dans le front puis ça puis il est arrivé à un point à un moment donné où ce qu'il dit au ciel il n'y aura pas de neige parce que voyez-vous le coeur de Dieu est tellement chaud qu'il fait fondre la neige là je n'en ai plus en place quelques semaines après j'entends un autre prédicateur dire qu'il n'y aura pas d'eau au ciel à cause de ce texte-là il dit la mer n'était plus là il n'y aura plus de mer au ciel là j'étais j'ai souffert de cinq mois de nez nocturne mais quand il a dit que le coeur de Dieu réchauffait la neige tout ce qu'il avait dit avant qu'on était plus dans les corridors après tout ce qu'on entendait par du monde qui n'était pas chrétien mais qui était venu pour commémorer la personne qui était décédée tout ce qu'on entendait dans les corridors était ouais mais là il n'y a pas de neige au ciel moi j'aime ça faire du ski complètement à côté de la traque dans l'Ésaïe on voit ce verset mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux agitent la vase et le limon mais Israël n'était pas un peuple de navigateurs tu sais aujourd'hui on voit les pirates des Caraïbes et la mer c'est l'aventure et là on y va et c'est parti mais Israël ce n'était pas tant l'aventure en fait ce n'était pas un peuple qui était très marin et la majorité du temps ils faisaient la pêche sur le long des côtes et ce n'était pas un peuple qui s'aventurait très loin dans la mer et le prophète et le prophète Israël ce qui est en train de nous dire c'est qu'il compare la méchanceté à la mer on pourrait faire une étude juste de cette allusion là dans l'apocalypse mais ce que Jean est en train de nous dire c'est que sur les cieux et la nouvelle terre il y a quelque chose qu'on ne trouvera plus c'est la méchanceté la méchanceté qui vient agiter qui vient faire sortir le pourri qui vient faire c'est une allusion à Isaïe au ciel on ne trouvera plus ça et ensuite il va changer d'image et là il va prendre et Jean va mixer des images parce que là c'est une nouvelle création mais elle va descendre à l'image d'une ville et plus tard on voit que c'est une ville qui est carrée qui est en forme de cube mais dans la Bible il y a juste un cube lequel? Mathieu tu sais oui? le sein des saintes le sein des saintes est fait en forme de cube et pourquoi qu'elle descend en forme de cube c'est pas pour nous dire que le ciel il est cubique c'est parce que ça veut dire qu'on est dans le sein des saints dans la présence de Dieu et Jean va fusionner l'image de la nouvelle création avec une ville puis après ça il va dire qu'elle devient comme une épouse qui s'est parée qui s'est préparée qui est prête pour son époux j'ai-tu mis mon tableau je n'ai pas mis le tableau et cette idée d'époux de ville c'est ce qu'on a lu dans Isaiah 62 et là l'important aujourd'hui c'est que je veux que vous voyez les détails de tout ça c'est pas grave c'est peut-être intéressant mais ce qui est certain c'est qu'au coeur de tout ce que Dieu est en train de faire c'est parce qu'il aime un peuple et quand il rachète il va perdre aucun de ceux qui sont rachetés et on aurait pu prendre plein de passages pour dire que Dieu aime le peuple qui rachète car Dieu a tenté aimer le monde qu'il a donné son fils unique afin quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle alors la motivation de Dieu c'est qu'il aime on voit l'Ephésien 1.4 en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints sans défaut devant lui l'idée de sainteté d'être saint c'est ce qu'on trouve aussi dans l'Apocalypse 21 cette idée-là d'être pur d'être prêt pour l'époux d'être d'être sans défaut devant lui dans son amour il nous a prédestiné par Jésus-Christ à être adopté à être dans son peuple à être considéré comme son fils c'est toute une espérance et voyez-vous il y a de la joie là-dedans il y a de l'espérance là-dedans la paix qui vient là-dedans mais ça pointe vers quelque chose que oui on n'expérimente pas encore aujourd'hui mais notre espérance parce qu'on est sauvé en espérance c'est que c'est là qu'on s'en va frère et sœur et Noël annonce ça tu sais quand Jésus a dit tout est accompli je pense qu'il ne se trompait pas puis toutes ces promesses-là de paix de joie de pureté de trouver son accomplissement en Jésus-Christ et aussi certainement qu'il est mort sur cette croix et qu'il est ressuscité par la suite aussi certainement on va paraître debout devant lui et Dieu dans son amour va se contenter de l'œuvre de Christ dans notre vie et ce qu'on va présenter à Christ c'est l'œuvre de son fils dans notre vie et Noël annonce bon là je reviens sur un point que j'ai soulevé tantôt en guise d'application parce que là vous me dites ok c'est un peu bizarre comme message bon je suis bizarre ça c'est déjà réglé comme question peut-être que tu dis ouais drôle le message pour Noël où est le rédempteur où est le roi qui va naître les mères sont venus mener des offrandes à ce roi qui était supposé être né revenons à Sophonie un petit peu verset 15 l'éternel a écarté de toi les jugements il a détourné ton ennemi le roi d'Israël l'éternel est au milieu de toi on trouve cette expression roi d'Israël dans l'évangile de Jean un des apôtres Nathanaël dit Rabi toi tu es le fils de Dieu tu es le roi d'Israël un petit modèle de course noté dans Sophonie à quatre ou cinq reprises en ce jour-là en ce jour-là en ce temps-là le roi d'Israël va être au milieu de nous le roi d'Israël et les apôtres s'exclament en disant nous avons trouvé le roi d'Israël un autre petit prophète t'en cas Zacharie 9-9 sois transporté d'allégresse fille de Sion lance des clameurs fille de Jérusalem voici ton roi il vient à toi il est juste et victorieux il est humble et monté sur un âne sur un ânon le petit d'une ânesse et ça c'est cité dans Jean chapitre 12 Jean nous présente le roi le rédempteur celui qui vient le roi d'Israël et je voulais attirer votre attention sur l'alliance sur l'amour maintenant le roi qui vient motiver dans son amour à racheter un peuple mais ça ça a quelque chose à nous dire de très 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 pratique j'ai tu mis un considère ta vie on est juste des pèlerins sur cette terre et Sophanie parle à des personnes qui sont dispersées qui sont dans d'autres pays qui sont pas chez eux puis à un moment Dieu va les rassembler de tous les coins il parle à des pèlerins qui sont pas chez eux considère ta vie développer une mentalité de pèlerin un pèlerin normalement ça a un objectif je m'en vais à telle place ça fait un chemin puis après ça ça arrive à un église quelque chose il y a un objectif et fixer le regard sur cet objectif devrait orienter votre vie et tout ce qui vient autour de cet objectif devrait être de moindre importance que cet objectif et l'objectif c'est le ciel de paraître debout devant celui qui nous a racheté deuxièmement considérer l'issue de votre vie tu sais Sophanie nous apprend de pas se reposer sur les plaisirs sur les choses du monde parce que de toute façon ça va passer puis ça va entrer en jugement fait que de toute façon c'est juste temporaire vous pouvez mettre tout votre espoir dans votre argent tout votre espoir dans votre famille tout votre espoir de tu sais puis en counseling des fois on envoie du monde qui met tellement d'accent sur la famille et tout ça c'est une bonne chose je ne dis pas c'est une bonne chose c'est juste qu'à un moment donné les enfants vont quitter papa et maman tu sais quelqu'un qui a pris toute sa vie pour se concentrer sur un élément le jour où il n'est plus là j'ai déjà eu un prof de judo il était tellement tellement dans son monde de judo qu'il ne parlait d'aucune autre chose puis un jour j'ai posé la question mettons que tu poignes une maladie grave qui fait que tu n'es plus capable de faire de judo c'est quoi le but de la vie c'est quoi la réponse qu'il m'a donnée il n'y a pas de réponse Blaise Pascal qui disait j'ai appris à vivre ma vie en regardant où elle se termine et comme il y a la possibilité qu'il y ait un enfer et un ciel je vis ma vie pour être certain de gagner le but j'ai appris à vivre ma vie en regardant où elle se termine c'est le pari de Blaise Pascal Blaise Pascal disait écoute ça se peut qu'il n'y ait pas de ciel puis pas d'enfer puis si je m'aure puis je découvre parce qu'il débattait avec des athées là c'était l'émergence justement de la philosophie athée puis il dit si je meurs puis il n'y a rien je gagne rien puis je perds rien mais si je meurs puis si tu meurs et puis il y a un ciel puis il y a un enfer je gagne tout et vous perdez tout j'ai donc appris à vivre ma vie en regardant où elle se termine dans la possibilité qui a une félicité éternelle Amen Oui Un autre puritain j'étais un vieux puritain c'est ça la vie Georges Swenock disait dans un traité sur la grandeur de Dieu il commence avec cette paragraphe là Il est certain que notre bonheur dans ce monde consistera en partie dans notre parfaite connaissance du Dieu béni et sans limite quand nous le connaîtrons comme il nous connait nous serons bénis comme il est béni et quand nous le connaîtrons comme il est nous lui serons semblables en pureté et en félicité nous serons pleinement satisfaits de sa ressemblance et de son amour et enfin considérer la manière de se rendre au ciel de se rendre au but Sophonie dans le chapitre 3 verset 15 nous dit au moins trois choses l'éternel a écarté de toi les jugements c'est une déclaration de justification deux on va faire une expérience extraordinaire de sa présence le roi va être parmi nous et trois on se rend compte qu'il n'y aura plus de crainte d'aucune sorte tu n'auras plus de malheur plus rien à craindre et c'est ce que dans l'apocalypse à la toute fin c'est ce que Jean nous dit il n'y aura plus de crainte plus de méchantité quelle espérance tout est accompli tout est accompli l'évangile est dans ce prophète et là on prend un temps pour considérer Noël et là on pense à la naissance de Jésus mais moi je veux vous amener plutôt la vision de dire en fait la naissance pointait aussi vers quelque chose de plus grand ça mettait fin à l'exil le roi est là mais en même temps ça nous dit qu'on s'en va dans la présence du roi pour nous qui ne l'ont jamais vu encore un rédempteur est né avez-vous des discussions sur l'évangile ça vous arrive tout des fois avec du monde tu dis que de l'évangile rien à parler parler de l'évangile c'est quoi le contenu de l'évangile poser la question à quelqu'un c'est quoi l'évangile vous allez remarquer que la majorité des personnes vont commencer par moi je pense que l'évangile c'est je ne vais pas demander ce que tu pensais que c'était je vais demander c'est quoi l'évangile n'est-ce pas mais l'évangile c'est la bonne nouvelle ça veut dire ça c'est une bonne nouvelle qui concerne Jésus son fils qui est né de la descendance de David le roi et qui est ressuscité donc il est mort et qui est ressuscité et qui est élevé à la droite de Dieu et un jour le ciel est inclus dans ça un jour on va être avec lui parce qu'il n'y aura plus de méchanceté et plus de cochonnerie dans notre vie et plus de lutte et plus de et ça il n'y a pas aucun message sur cette planète qui a cette espérance et quand il met son amour en nous elle ne reste pas indifférente elle ne reste pas sans effet Jésus lui-même disait à tous connaîtront que vous êtes mes disciples c'est que vous vous aimez les uns les autres un chrétien qui n'aime pas ça n'existe pas on peut tomber on peut tu sais puis tout ça mais le chrétien va se repentir va s'approcher de Dieu va finir par par vouloir ressembler à celui qui l'a racheté et Noël nous dit que oui le rédempteur est né qui a vécu sa vie parfaite puis qui transforme un peuple humble un humble peuple à sa ressemblance Jésus est la personne la plus humble j'arrête ici mais laissez voir aux gens qui vous entourent la grandeur de celui qui est né ne rendez pas petit par votre témoignage l'évangile si grand planifié avant même que vous existiez des centaines d'années avant mis en place exécuté accompli sauvé en espérance pour une joie parfaite motivée dans l'amour ayez une faim puis une soif pour vos âmes d'anticiper la venue de notre sauveur à Jésus seul la gloire prions Seigneur Dieu ma prière du début c'était qu'on puisse t'aimer plus beaucoup plus et quand on considère les différentes prophéties paroles annonces qu'il y avait dans les écritures et comment tu as mis en place à travers les siècles ô combien mauvais nous sommes dans nos préférences dans nos cœurs dans notre méchanceté et on veut te louer pour ce sauveur qui est né humblement dans cette étable qui a grandi parfaitement et qui a racheté Seigneur quelle joie pour nous et Seigneur en tant qu'Église on veut se réjouir de cette naissance qui annonce que tu as commencé à accomplir tout ce que tu avais dit on veut aller dans nos familles avec nos amis dans les semaines qui suivent les jours qui suivent mais on ne veut pas oublier ses promesses d'espérance de paix de joie et d'amour fais de nous des témoins fidèles des témoins efficaces des témoins aimants dans la joie qui trouvent leur paix en toi et qui espèrent en seulement une chose même si le monde dit le contraire qu'on espère seulement en toi Amen et j'aimerais vous bénir aujourd'hui par un pierre un trois béni soit le dieu et père de notre seigneur jésus christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénéré par la résurrection de jésus christ entre les morts pour une espérance vivante et comme c'est le temps des fêtes je vous envoie avec une commission spéciale un peu le dernier verset du livre d'un bière saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection paix à vous tous qui êtes en Christ soyez des artisans de paix soyez bénis